Ou à peu près. Je vais donner la parole aux différents collègues. Alors je suis désolé pour chacun et chacune, ce ne sera pas plus de deux minutes. Et monsieur le ministre, vous le savez, il n'est pas de coutume de couper la parole au gouvernement, puisque nous sommes là pour vous écouter. Et donc c'est vous qui déciderez de la longueur de ces débats ce soir, avant que nous procédions au vote. En tout cas, cette décision vous appartient. Je vais donner la parole pour le groupe SRC à Pascal Popelin. Merci monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues. Moi je souhaite revenir brièvement sur le programme vie politique, culturelle et associative. Et en particulier soulever deux points relatifs à l'organisation des élections. Ma première remarque concerne l'externalisation de la mise souplie de la propagande électorale dans près de la moitié des départements qui auraient permis, selon le rapport établi par notre collègue Molac, une économie de 4,3 millions d'euros pour l'élection présidentielle et 2,6 millions d'euros pour les élections législatives. Alors si j'en crois les termes employés par la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale, la mécanisation de ces opérations a pour avantage, je cite, de réduire les délais de mise souplie, de limiter les erreurs de manipulation, de faciliter la distribution aux électeurs par les services postaux et de réaliser des économies budgétaires. Si le dernier argument semble établi par le rapport, je ne partage absolument pas le reste de l'analyse, ni sur les délais, ni sur la qualité de la prestation. Au-delà du fait qu'elle prive les personnels des mairies, traditionnellement volontaires, pour assumer cette tâche d'un complément de rémunération appréciée, nous avons déploré à plusieurs reprises dans mon département une multiplication d'erreurs consécutivement à cette forme de privatisation. Je plaide donc en ce qui me concerne pour que son extension ne devienne pas l'objectif, mais plutôt que le recours à cette forme de mise souplie redevienne l'exception, si et seulement si, naturellement, le service public n'est pas en mesure de l'assumer. Alors, comme je suis soucieux du bon usage des deniers publics et du nécessaire objectif de réduction des dépenses de l'Etat, ma deuxième remarque a pour objectif de réaliser des économies bien plus substantielles s'agissant des opérations de mise souplie. Il s'agit de la fin de l'envoi des bulletins de vote pour les scrutins uninominaux. Vous avez déjà répondu sur ce point à notre rapporteur spécial. J'y insiste, simplement pour ajouter que lors des auditions que nous avons menées, il a été indiqué que la mesure pourrait générer une économie de l'ordre de 15 millions d'euros pour l'élection présidentielle et de 5 millions d'euros pour le scrutin législatif. Je pense en outre qu'elle constituerait un acte éco-citoyen intéressant. Merci beaucoup, chers collègues.